Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée spécifiquement au biohacking. Je m'appelle Laurent Zekinon et je suis en direct d'Amsterdam où j'assiste au Biohacker Summit 2022 dont le thème est « Hacker votre égo ». Si le sujet vous intéresse, restez avec moi pour découvrir les moments clés de cette édition. C'est en direct de la magnifique salle du Krombooth Hall à Amsterdam qu'a eu lieu le sommet de biohacking 2022 dont le thème était « Hacker votre égo ». Et donc la séance a commencé par une présentation de Timou Harina qui était en fait l'organisateur. Donc lui nous a parlé justement un peu des côtés obscurs également du biohacking et finalement en se disant que les personnes qui se lancent dans le biohacking soit ils ont plutôt une envie, je vais dire, d'améliorer leur santé, leur bien-être, leur performance donc d'aller vers une forme de plaisir mais que certains, et il y avait un nombre significatif dans la salle quand il a posé la question venaient plutôt en fait parce qu'ils voulaient résoudre un problème de santé et donc en fait venaient plutôt d'une forme de douleur et donc c'était vraiment intéressant aussi d'avoir cette dimension un peu mentale, spirituelle du biohacking dont le choix du thème de « Hacker l'égo ». Et donc c'était vraiment intéressant d'avoir cette première partie de discussion qui était vraiment menée par Timou. Ensuite on a eu une intervention de Kasper van der Meulen qui nous a guidés dans des exercices de respiration au son des hanpan. Voilà, c'était vraiment une très très chouette séance. Ensuite on a eu l'intervention d'Anna Linforce qui nous a parlé de « Ego », de « Sexe », de voir comment les deux étaient connectés et donc elle nous a même demandé à un moment donné mais comment savoir finalement comment on pouvait combler son partenaire et je vous donne la réponse en mille, c'est finalement de lui poser la question et d'avoir cette communication vraiment ouverte, cette relation et peut-être mettre son égo de côté justement pour être en meilleure interaction avec l'autre. Ensuite on a eu des présentations notamment de Tateki Matsuda qui est un combattant professionnel en MMA, arts martiaux mixtes. Il a combattu à l'UFC deux fois et donc lui parlait vraiment de l'égo en se disant « Tiens, quel est notre plus grand ennemi ? » et notamment en mettant ça dans le contexte des réseaux sociaux aujourd'hui où on montre finalement son meilleur côté, où on n'est pas nécessairement authentique. Et donc lui en tant que combattant et en s'inspirant un peu du code d'honneur japonais il a remis tout ça en perspective et en se disant « Tiens, finalement, comment est-ce que je peux moi en tant que combattant médiatisé aussi bien gérer mon égo ? » S'en est suivi une intervention de Yogetsu Akazaka qui est en fait un moine zen bouddhiste et donc là c'était vraiment intéressant d'avoir sa vision sur l'égo et notamment avec les pratiques quotidiennes que sont par exemple le nettoyage toutes les formes de nettoyage que les moines réalisent au quotidien donc voilà, j'ai eu l'occasion moi de pouvoir échanger avec lui en dehors de la scène et c'était vraiment très très intéressant. Jessica Alana, elle m'a parlé, voilà, ça fait un petit clin d'œil à Jung en rappelant aussi qu'il y avait toujours cette partie inconsciente et que, ben voilà, il y avait tout un travail qui pouvait être fait aussi à ce niveau-là pour la rendre plus consciente et voilà, pour avancer et donc c'est aussi un des aspects notamment que moi j'utilise au niveau de la programmation neurolinguistique qui permettent vraiment de travailler à la fois sur le conscient et l'inconscient. Rex Gloria, lui, nous a parlé de la connexion corps et esprit dans une optique de résilience et notamment de voir comment on pouvait, en fonction de notre génétique comment on pouvait, ben au niveau de notre environnement travailler, faire en sorte qu'on pouvait influencer ça pour avoir une meilleure résilience donc voilà, très très intéressant avec une présentation scientifique et d'ailleurs en parlant de scientifique on a également eu Iulia Uric qui nous a parlé des glycames qui sont des sucres que l'on retrouve sur de nombreuses cellules animales en tant que mesure de la longévité et mesure de l'inflammation et donc voilà, elle faisait partie de représenter une entreprise qui proposait un test de mesure de longévité via les glycames donc voilà, très très intéressant d'avoir cette vision-là au niveau des biomarqueurs on a également eu Alex Tarnava qui a parlé lui de l'utilisation des tablettes d'hydrogène voilà, et donc les différents effets positifs qu'on pouvait en retirer ensuite il y a eu une présentation très intéressante de Veli Yussi Yalkanen qui lui présentait en fait une forme de chaise un peu particulière en expliquant finalement que la position la meilleure position assise finalement c'est celle qu'on peut identifier quand on est en flottaison dans l'eau et qui permettait d'avoir le meilleur alignement de la colonne vertébrale et puis il mettait ça aussi en perspective avec les forces de pression que l'on avait en étant assis et les effets négatifs que ça pouvait avoir au niveau des organes génitaux que ce soit masculin ou féminin et donc voilà, très intéressant aussi de réfléchir un petit peu au type d'assise que l'on peut utiliser surtout si on passe beaucoup de temps assis dans sa journée le premier jour du sommet c'est terminé par une activation énergétique menée de main de maître par Regan Hillier et Juan Pablo Barraona voilà, où il y avait vraiment à la fois des exercices de respiration des exercices physiques et tout ça aussi au son de différents instruments c'était vraiment assez énergétique c'était vraiment dans la joie et la bonne humeur vraiment un très bon souvenir le deuxième jour on a eu aussi pas mal de présentations intéressantes et là j'ai envie de retenir celle de Vishen Lakhani, le CIO de Mindvalley qui nous a parlé de son dernier livre la méditation en six phases là il s'est focalisé principalement sur le pardon en se disant que finalement c'est quand on arrivait à être dans le pardon par rapport à soi ou par rapport à quelqu'un d'autre que finalement on activait au niveau de son cerveau le plus de zones pour se sentir vraiment en paix avec soi-même et il a aussi introduit le concept de unfuckwithable alors c'est pas toujours évident à traduire en français j'aurais presque envie de le traduire justement par inemmerdable c'est vraiment l'idée de se dire tiens à quel moment on est vraiment en paix avec soi-même où on n'est plus impacté par ce que peuvent dire ou faire ou penser les autres et qu'il n'y a plus vraiment de négativité qui nous touche je pense que je ferai une vidéo séparée sur le sujet donc voilà toujours très intéressant Vishen est un super orateur je retiens aussi l'intervention du docteur Rob Conrad qui nous a vraiment parlé de l'utilisation des données scientifiques qu'on pouvait récolter avec tous ces tests qui existent maintenant que ce soit des génétiques des tests sanguins ce genre de choses pour pouvoir aider quelqu'un à résoudre un problème complexe ou compliqué et là c'est vrai qu'il a présenté un cas particulier voilà d'une personne qui malgré toute une série d'adaptations au niveau de son style de vie n'arrivait pas nécessairement à améliorer son état sur base des mesures qui étaient effectuées jusqu'au moment où elle a fait des petites adaptations au niveau de sa nutrition par exemple en augmentant le nombre de la quantité de bonne graisse qu'elle consommait et en diminuant un petit peu tout ce qui était glucide et là on voyait alors qu'il y avait vraiment une amélioration significative donc voilà aussi très très intéressant au niveau scientifique alors aussi à côté de ça évidemment il y avait tout il y avait aussi un peu de spectacle il y avait un aspect artistique qui était aussi présent donc voilà très qui rendait l'expérience assez particulière et agréable et puis alors il y avait une présentation de différents produits voilà qui étaient vendus dans le hall d'exhibition et notamment des lunettes qui bloquent la lumière bleue puisqu'on sait que cette lumière bleue peut avoir des effets négatifs en stimulant notre système nerveux et voilà ces effets négatifs sont particulièrement prononcés quand on passe beaucoup de temps devant les écrans et surtout en fin de journée et donc voilà le fait de pouvoir porter ces lunettes particulièrement efficaces qui vont filtrer ce qui ne nous est pas utile ça peut vraiment de nouveau nous permettre de hacker notre santé et notre performance il y avait aussi d'autres systèmes comme de la luminothérapie et des tapis à infrarouge aussi qui permettaient d'avoir vraiment une meilleure récupération qui est le point clé finalement au biohacking on avait aussi une expérience de neurofeedback dans une espèce de cube transparent et puis toute une série de suppléments qui allaient voilà d'extraits de champignons de microdosage de vitamines voilà vraiment toute une gamme de choses qu'on peut utiliser moi j'ai beaucoup aimé aussi la présentation du movement stick qui est finalement un bâton avec deux boules aux extrémités et qui permet de réaliser toute une série d'étirements spécifiques et qui sont utilisés à la fois dans des échauffements de séances de powerlifting ou dans des cours de pole dance et d'ailleurs on a eu droit à une démonstration sur scène voilà assez impressionnante d'une dame là qui travaillait avec son stick et donc ben voilà globalement voilà un petit peu un résumé des meilleurs speeches que j'ai apprécié au niveau de ce sommet donc voilà dites-moi en commentaire quels sont les sujets que vous voudriez que je développe un petit peu plus n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait et voilà on va se quitter sur quelques photos d'Amsterdam et de ces magnifiques ciels donc prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501